On a très bon contenu, et sûrement au courant depuis que c'est samedi, très bon contenu, malgré la défaite, parce que c'est un match qu'on a préparé dans des conditions difficiles et compliquées. Parfois, nous t'aimons à poser nos questions, est-ce qu'on peut gagner en équipe pour arriver à ce match ? Parce que c'est un match qu'on a préparé, ils sont arrivés ici le 7, le 7 là, c'est en ce moment les pas de fête à cause d'une réunion technique avec Konkakaf, qui était programmée, et que nous partons au courant de ça. Le 8, nous venez d'apprendre qu'il y a deux joueurs qui prennent le vaccin après le match Bermudela et qui étaient positifs, donc pour nous-mêmes, ça a été un facteur par rapport avec le vaccin, c'est un facteur de responsabilité de la donne, néanmoins, le lendemain, nous venez d'apprendre que l'autre joueur est encore qui est positif, donc à partir du moment ça, le traitement n'est pas le même du tout. Tout ça qu'on a voulu préparer, c'est difficile pour mettre en place, le 10, quand on va faire annuler, c'est ce traitement que nous prévois. Et là, nous gardons toutes les difficultés sérieuses, et compte tenu du match que nous faisons hier là, nous nous disons que le match nul est là, il tape résultat équitable, résultat parfait, par rapport à ça que nous rendons ce terrain. Mais après, c'est vrai que nous nous vivons à côté d'un match, à côté avec Stafla, qu'il a encore réduit, et l'idée c'était de garder au maximum l'équilibre d'équipe, donc c'est quelque chose à prendre en compte pour les matchs à venir, par rapport aux joueurs disponibles sur le banc. Jusqu'à la dernière minute, coach, la dernière seconde même, l'égalisation était possible. Et le public n'est pas content, mais il n'est pas fâché, l'équipe a perdu. Qui est-ce qui a été le pire aimé dans la matière là, et qui est-ce qui a été dérangé dans la rencontre là-bas, les deux ? La mauvaise chose, c'est que nous prenons un goal, c'est un barrage qui nous a préparé, nous prenons un goal qui est un barrage qui nous a mis en place, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui aimait aller chercher des passes dans les intervalles pour des projections rapides, nous prenons un intervalle entre Dukens et Leverton, pendant que la défense était en place, qui obligeait toute défense-là pour les désorganiser, et puis excentrer Kevin, et à partir de ce moment, nous gagnons un élément moins dans l'axe. Même le matin était fait en course diagonale pour remplacer Kevin, mais ce n'est pas la même chose en étant en place que revenir, donc c'était un petit peu compliqué. Le deuxième barrage n'est pas très mince, c'est le fait que nous avons réussi en combinaison à la cinquantième seconde du match, en combinaison que nous nous prévoisons, que nous nous préparons, contre-combinaisons ça. A partir du moment que l'équipe mettait un barrage en place, il réussit, c'est que nous avons confiance, et surtout en début de match, nous avons confiance, sauf que nous sommes au courant qu'on ne peut pas le faire, et malheureusement, nous n'avons pas assez réactifs souterrains pour nous résoudre les problèmes que nous prévoisons. Et puis, ça qu'on était vraiment, c'est l'action, surtout pas la réaction, mais l'action. Nous avons la première situation au match-là, au-delà de corner, qui nous avons la cinquantième seconde, nous avons la première action au match-là avec Derrick, le 1-2 avec Kanegi, parce qu'il y a un petit peu précipité trop vite, mais leur sous-côté, c'est facile pour eux à l'instant T. Et puis, malgré l'ouverture du score, nous avons gagné encore de très bonnes périodes de possession, et puis avec une sortie de balle qui nous a été préparée, encore une fois, là encore, avec la possibilité de sortir avec l'Atéroyo, passe de AD pour Martin, qu'il y a même, en deuxième temps, pour acheter chez Akus, pour un certain retrait d'Eric. Donc, c'est une barrière que nous avons aimé, au-delà de situations, actions que nous avons créées, mais c'est ça que nous travaillons, que ce soit pour nous mettre en difficulté, pour nous mettre en ballon, ou bien pour nous-mêmes, avec le ballon, pour nous créer des situations. Donc, nous réussissons, Jean de Barra et Sao, ça met l'équipe un petit peu plus en confiance, et ça permet tous nous-mêmes, dans ce staff-là, pour nous continuer de travailler sur des taillots, afin que nous aider l'équipe-là, individuellement joyeuse, optimisée, performance sûre, afin que le collectif-là lui-même lui tire le profit de ça. Qu'en est-il de l'effectif, on parle des renforts, c'est ça ? C'est ça, on parle de renforts, pour l'instant, nous gagne Meshak, qui a promplacé Sabah, parce que Hervé n'a pas déjà voulu vraiment rentrer dans l'an 23A, pour déjà le retour de blesser au lit, et puis après pour d'autres problèmes aussi à voir avec la fédération directement. Après, nous gagne Bicou, Bicou et Alain Jérôme, qui a pris le joie de nous, à Soya, moi, quoi, selon le team manager, donc c'est en bonne nouvelle. Ça peut le permettre que, non seulement dans un premier temps, nous travaille avec un groupe plus conséquent pour nous préparer le contenu Comté-Canada, et non, en deuxième temps, gagner un petit peu plus d'options sur terre et sur barra, en plus de nos gardiens remplaçant, bagailles que nous pas de gains ailleurs. Canada, avec lui, il est coach ? Oui, c'est ça, il y a une équipe que nous jouons avec lui deux fois déjà, dans l'intervalle d'une semaine, et là, ça peut le faire, le 15, ça a fait un mois, depuis que nous jouons le deuxième match, ça a continué même, il y a un match que nous battre peut-être nous, que ce soit à l'aller et voire même au retour, des leçons à tirer et quelque chose aussi à mettre en place par rapport à l'équipe SA, ça qui nous était préparé avant, qui était réussi, et puis ça que nous vénouer de lui même, et nous même tout, grandis que nous grandis avec Collectif SA. Merci. Merci. Merci.